Florence est médecin, elle a travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital de la Timone à Marseille, en particulier sur le projet épilepsie génétique avec le professeur Mill et avec mon équipe également. Elle exerce actuellement au centre hospitalier de Toulon et elle a choisi de réaliser une thèse de science, cette fois-ci, après sa thèse de médecine, en s'intéressant à KCNQ2 et aux projets de recherche translationnelle qui sont menés dans l'équipe. Elle est médecin généticienne et donc elle va vous parler de KCNQ2 et de certaines considérations relatives au conseil génétique. Voilà Florence, je te laisse la main. Déjà bonjour à tous, c'est vraiment une vraie chance de pouvoir discuter avec vous et de vous présenter un petit peu ces aspects au cours de cet après-midi. Et donc moi, j'ai été missionnée pour traiter la partie sur le conseil génétique qui, j'ai vu, est importante puisqu'il y a déjà des questions dans le chat. Donc j'espère que ça permettra d'éclaircir et de bien répondre à toutes vos questions. Donc pour commencer, j'ai choisi de reprendre un petit peu des aspects qu'on vous a présentés en introduction mais qui concerne du coup le gène et la protéine KCNQ2. Donc le gène KCNQ2, c'est une information génétique, ça vous l'avez bien compris, qui code un canal potassium qui est exprimé dans les neurones. Donc un canal potassium, en fait, c'est une protéine. Cette protéine, en fait, elle a une fonction particulière. C'est un élément crucial du fonctionnement des cellules et notamment des neurones. Donc ce que vous voyez, au milieu, c'est des neurones. Donc ces neurones, c'est les cellules du cerveau. Ces cellules, elles sont très importantes. Elles sont en développement au cours de la grossesse, au niveau du cerveau, du fœtus. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'on a un pool important de neurones qui est en développement. Et ensuite, c'est des cellules qui se divisent peu. Et donc elles ont vraiment cette caractéristique-là par rapport à d'autres cellules. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et donc le canal, vous avez compris, c'est un canal potassium. Donc en fait, il permet des échanges d'ions avec des charges positives ou négatives. Donc ça, c'est peut-être un peu plus subtil. Mais c'est ça qui permet de faire un flux de courants électriques à travers les cellules et aussi d'avoir du coup ce signal qui est générique et qui est enregistré quand vous avez pu faire des EEG à vos enfants. Du coup, vous avez vu qu'on enregistre un signal et c'est une partie du signal électrique. Et donc ce canal contribue à une partie de cette activité électrique des neurones. Donc ce canal est indispensable pour le fonctionnement cérébral. Donc du coup, voilà. Ce canal, en fait, sa particularité aussi, qui était un peu montrée sur la diapo précédente, c'est qu'en fait, il fonctionne. Donc c'est une protéine, en fait, elle a besoin de s'associer avec trois autres protéines pour pouvoir, donc ça a fait un tétramère avec quatre éléments. Et c'est ce complexe, en fait, qui permet vraiment de laisser passer lésions au travers de la membrane. Donc en fait, ce qui est important, et que je voulais vous montrer sur ce schéma, c'est un schéma qu'on vous retrouve dans les publications scientifiques et médicales, qui permettent d'apporter les connaissances aux médecins, pour lesquelles nous, on est familier avec ça. Mais pour vous, c'est peut-être un peu difficile. Donc vous voyez, en fait, des petites boules qui sont reliées par des traits en zigzag. Ça, c'est la bicouche lipidique. En fait, c'est encore un terme compliqué pour dire que c'est l'interface entre les neurones. C'est-à-dire que vous voyez, ils sont définis par une paroi cellulaire. Et en fait, c'est cette paroi cellulaire qu'on voit ici. Et donc le canal potassium, c'est vraiment un échangeur entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de la cellule. Et c'est là que va traverser ces ions chargés et donc ce fameux courant électrique. Et donc là, en fait, vous voyez dans cette représentation, donc à peu près la forme que prend la protéine KCNQ2 dans les cellules. Et surtout, en fait, tous les petits points avec du texte écrit, c'est des mutations. C'est les mutations génétiques, en fait, qui sont répertoriées. Donc là, elles n'y sont pas toutes. C'est un article qui recense un certain type de mutations génétiques. C'est un article qui date de 2003. Donc, j'ai pris parce que le graphique était important à vous montrer. Mais voilà, il faut s'imaginer qu'en fait, quand je regarde les bases de données internationales, qui sont des bases anonymes en ligne, accessibles, et pour lesquelles nous, les médecins et biologistes, on a accès. En fait, il y a 501 mutations en avril 2021 qui sont pathogènes ou probablement pathogènes qui sont répertoriées dans ce canal potassium. Et donc, ce qui était important pour moi de vous redire, donc Laurent Villard a déjà pas mal insisté, c'est que chaque famille, en fait, chaque patient a une mutation génétique spécifique et que donc chaque patient et famille, ça, vous le saviez déjà, est unique. Et donc, c'est très important d'avoir bien ça à l'esprit puisque finalement, c'est très rare d'avoir deux fois la même mutation. Et même quand on a deux fois la mutation, vous l'avez bien compris, eh bien, on peut aussi avoir des tableaux génétiques différents. Donc, l'interprétation de ces variants est beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut penser. Donc là, on va peut passer à la diapositive suivante. Donc, en fait, voilà, une partie de l'explication de la variabilité des tableaux cliniques, c'est le fait qu'on n'a pas les mêmes variants génétiques. Donc, tout à l'heure, il y avait une question sur les faux sens, les missens en anglais. Donc, vous nous avez dit, enfin, une dame de l'Assemblée a dit que c'était particulièrement des faux sens qui étaient rapportés chez les patients de l'association. Voilà, c'est, voilà, madame Cardo. Et donc, en fait, c'est vrai que les faux sens et les non-sens dont a parlé Laurent Villard, ça peut, enfin, voilà, c'est vraiment ça qui peut apporter des conséquences différentes sur l'activité du canal potassium et sur, donc, l'activité des neurones en général. Et donc, ça aussi, on a vu qu'on peut avoir des épilepsies plus ou moins sévères, plus ou moins persistantes, du coup, en fonction de la mutation, mais aussi, pas seulement du type, mais aussi de sa localisation. Est-ce qu'elle est placée dans le domaine porc, dans l'ouverture entre le milieu extérieur et le milieu intérieur ? Est-ce qu'elle est placée plutôt au niveau de la bicouche lipidique et dans la membrane à un endroit enchâssé ? Et ou est-ce qu'elle est plutôt à l'intérieur de la cellule en interaction avec d'autres protéines ou d'autres, enfin, voilà, des gènes qui sont codés par d'autres protéines ? Donc, c'est là toute la difficulté aussi de l'interprétation, c'est que c'est quelque chose qui est dynamique, en mouvement, et qui n'est pas figé, en fait, tout ce fonctionnement. D'accord. Donc, grâce à ces différentes mutations, enfin, voilà, et puis grâce au travail des chercheurs et de toutes les données qu'on a accumulées maintenant à la fois cliniques et moléculaires, en fait, on sait qu'on distingue principalement deux grands cadres pour les patients qui ont des mutations dans le KCMQ2, il y a le cadre des épilepsies néonatales dites bénines, ce qu'on appelle en anglais BFNE, pour bénines familiales néonatales épilepsies. Et on a le cadre, donc, des pathologies plutôt, voilà, avec un pronostic plus grave, qui sont les encéphalopathies épileptiques néonatales ou NEE. Et c'est vrai qu'après, dans ce cadre-là, vous avez raison, et Mathieu Mill en parlera plus tard, il y a aussi le cadre des patients qui n'ont pas d'épilepsie, et qui est un peu un cadre qui sort aussi de ça, et pour lequel on commence à avoir des bases au niveau des différences de mutations, d'explications, de tentatives d'explications, d'accord ? D'accord. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, l'importance, en fait, de mettre en évidence ces mutations, voilà, il y a un intérêt, en fait, pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi cette maladie survient. Et donc, pourquoi ces mutations, elles surviennent ? C'est souvent une question, voilà, que les parents se posent et qui est complètement légitime. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette mutation à cet endroit-là. Et donc, c'est vrai que, comme vous expliquez, Laurent Villard, tout à l'heure, les mutations, en fait, on en a tous, elles surviennent tous. La question, c'est de, chez tous les êtres humains, c'est le principe de la diversité humaine. C'est pour ça qu'on ne se ressemble pas tous, on n'est pas des copies conformes. Et donc, on a tous des mutations de dénovo. La problématique, c'est quand ces mutations surviennent dans des gènes qui ont une importance cruciale avec un fonctionnement très important pour, par exemple, le cerveau, mais ça peut être aussi pour d'autres organes. Donc, le dénovo, en fait, ça, je pense que vous êtes familier avec, il y a le petit schéma. Donc, c'est quand deux parents ne sont pas porteurs de la mutation et que la mutation, elle est présente uniquement chez l'enfant. Et en fait, dans ce cadre-là, cette mutation, on dit qu'elle est survenue au moment des premières divisions de l'embryon. C'est l'explication qu'on donne qui paraît qui est la plus logique. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que finalement, en termes de génétique et de médecine, on n'est pas capable à l'heure actuelle d'analyser les spermatozoïdes et les ovocytes de la maman. Pourquoi est-ce que, enfin, on pourrait le faire théoriquement, mais en fait, en réalité, on ne peut pas analyser ces cellules puisqu'après, on les détruirait, en fait, au cours de notre analyse et on pourrait plus s'en servir pour ensuite fabriquer des enfants. Donc, on ne le fait pas, mais en fait, on sait qu'on peut avoir, puisqu'on a eu des récidives d'enfants avec des mutations, on peut avoir des cas, ce qu'on appelle des mosaïques germinales, c'est-à-dire que la mutation s'est produite au moment de, enfin, voilà, dans la fabrication des spermatozoïdes ou des ovocytes, ce qui fait qu'on peut avoir, comme ça, des récidives. En fait, on ne peut pas, à l'heure actuelle, savoir exactement si la mutation s'est produite dans les spermatozoïdes ou les ovocytes ou au moment des premières divisions de l'enfant. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et ce cas-là de mosaïque germinal, en fait, on l'évalue à peu près à 1 à 5 % des cas. Voilà. Donc, ça, c'est pour le cadre du dénovo. Mais sinon, on peut avoir aussi d'autres cas de figure, de survenus de ces mutations. Finalement, ces mutations, elles peuvent être parfois héritées. D'accord ? Donc, ça, c'est quand un patient a hérité de la mutation d'un de ses parents. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, c'est l'enfant et le père qui sont porteurs. Mais ça aurait très bien pu être la maman, puisque ce n'est pas du tout lié au sexe dans cette maladie. Mais ça, par exemple, vous le savez de façon intuitive, c'est quand c'est des maladies plutôt bénines que, du coup, un parent peut transmettre la mutation à ses enfants. Donc, ça, c'est vraiment le cadre des formes familiales. Et puis, finalement, il y a un cas de figure qui est un petit peu plus difficile auquel il faut savoir penser. C'est le cas de figure où un des parents a seulement quelques cellules mutées dans son corps. Donc, ce n'est pas au niveau des spermatozoïdes ou des ovocytes, c'est au niveau d'un contingent cellulaire qui est un peu plus important. Donc là, c'est vrai que sur le papa, par exemple, on voit qu'il a une tâche blanche un petit peu répartie entre le bassin et la jambe. Donc, c'est complètement aléatoire, ça aurait pu être d'autres parties. L'idée, c'est de vous montrer, de vous représenter qu'en fait, on est tous composés de cellules, qu'on est des grandes mosaïques de cellules et que nos cellules, elles peuvent avoir déclaré, développé cette mutation qui s'est divisée et propagée et donc a contribué à former un plus grand contingent cellulaire porteur d'une mutation. Et que ça, c'est aussi très difficile à visualiser. Mais en tout cas, en termes de conséquences pour l'enfance, lui peut être porteur de la mutation si elle a été transmise, lui, dans toutes ses cellules. Puisqu'une fois que le message muté est transmis, finalement, il se divise dans toutes les cellules. Ce qui fait qu'on peut avoir des parents avec des formes très modérées, voire très peu de symptômes, qui transmettent à leurs enfants un tableau clinique complet de mutation du gène KCNQ2. Et ça, c'est aussi des choses qu'on a vues et qu'on voit de temps en temps. Donc, on est très attentifs à ce type d'informations puisque ça a des conséquences, effectivement, sur le conseil génétique qu'on donne aux familles. D'accord ? Donc là aussi, ce qui est important de dire, c'est que nous, quand on fait les tests génétiques, on fait des prises de sang. C'est ce que vous avez dû avoir. Donc, on a dû faire le test génétique chez votre enfant et ensuite faire la prise de sang chez le père et la mère. Et c'est vrai que parfois, dans le sang, on peut visualiser cette mosaïque. C'est-à-dire qu'on peut voir certaines cellules du sang pour lesquelles la mutation est présente et d'autres où elle ne l'est pas. Et ça, ça nous informe. Mais parfois, dans le sang, il n'y a pas du tout de mutation et la mutation se trouve dans d'autres tissus cellulaires. Et ça, ça fait partie aussi des choses pour lesquelles il faut être vigilant et bien expliquer les choses aux parents. En fait, vous dites que quand on a, comme pour ma fille qui a une mutation de nouveau, on est, nous, pas porteurs, quand, si on veut un deuxième enfant, on nous dit qu'il n'y a pratiquement aucune chance, pratiquement aucune chance, du moins, le terme employé, c'était de la faute, il n'y a pas de chance, ça ne se reproduira pas. Si je comprends bien, si, ça peut se reproduire. Effectivement, si vous comprenez bien, il y a ce risque de mosaïque germinale, c'est-à-dire d'avoir des spermatozoïdes ou des ovocytes qui puissent être porteurs. C'est un risque qui est faible, mais qui, du coup, justifie d'avoir une prise en charge et d'avoir, en tout cas, un accompagnement pour une grossesse. Ou une deuxième grossesse avec un de nouveau, donc il y a quand même un risque. Il y a un risque. Mais voilà, après, ce risque, il est à mettre en perspective avec aussi, du coup, les risques classiques. Mais par rapport, en tout cas, on parle toujours en termes de proportion par rapport au risque de la population générale. Et c'est vrai que dans les mutations de KCNQ2, ça nous arrive parfois d'avoir des mosaïques germinales ou somatiques qu'on ne voit pas dans le sang aussi. Et donc, on est très vigilant. Je me permets de poser une question. Du coup, je l'ai posée dans le chat. Je suis désolée. Du coup, c'est pour rebondir sur… Oui, du coup. Nous, du coup, on a eu un deuxième. On était à l'étranger, en fait, quand on a eu nos enfants. Et pour le coup, l'équipe génétique nous a accompagnés. Moi, j'ai eu une CVS. Donc, ils ont pris un morceau du placenta pour vérifier qu'il n'y avait pas de souci sur le deuxième. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en France ? Oui, bien sûr, ça se fait. C'est justement ce que, effectivement, c'est à ça que tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est à ça que ça aboutit. C'est pour faire comprendre qu'effectivement, on peut faire une biopsy de trophoblast ou une amiosynthèse, effectivement, quand on a un enfant avec une forme sévère et qu'on est bien sûr, évidemment, de la mutation qu'il a et du caractère pathogène de sa mutation. Parce qu'il n'est pas question de faire ce type de… Parce qu'il y a un risque de fausse couche quand on fait un biopsy de trophoblast et une amiosynthèse. Donc, il faut l'expliquer au couple. C'est toujours un rapport bénéfice-risque. On discute beaucoup avec les familles pour ça. Et puis aussi entre professionnels, parce qu'il faut que tout le monde soit bien au courant des risques et des décisions médicales qu'on prend. Et donc, oui, c'est effectivement pris en charge en France dans ce cadre-là. En tout cas, si c'est pris en charge, c'est encore très mal expliqué aux familles qui sont touchées par le KCNQ2, de nouveau. C'est possible. Mais du coup, c'est vrai qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir reprendre les choses. Non, mais c'est très bien. D'où l'importance d'aller dans les centres experts. C'est que vous, vous soulevez le problème alors que d'autres neurologues nous disent simplement que c'était de la faute à pas de chance et que vous pouvez effectivement avoir un enfant sans que pour autant, on puisse penser qu'une deuxième mutation sur un deuxième enfant est possible. C'est important de le savoir. Merci beaucoup. Donc, ce qui est important, en fait, et ce sur quoi je voulais vraiment reprendre, c'est un petit peu la démarche de la façon avec laquelle on travaille, nous, ici, à Marseille, dans le cadre à la fois du laboratoire et du lien avec Mathieu Mille et l'équipe de neuropédiatrie. C'est qu'une fois que le variant est identifié par tout le processus de test que vous avez vu, la liste de gènes, etc., on identifie ce variant, enfin une mutation, en fait, un variant, c'est une mutation génétique. On l'identifie. Et en fait, ce qui est très important, c'est la manière dont on va l'interpréter, la classification de ce variant pour être bien sûr, bien certain qu'il est responsable d'une forme, voilà, de quel type de forme il est responsable. Est-ce que c'est un faux sens ? Est-ce que c'est un non-sens ? Il y a tout ce travail qui est fait en amont. Et ensuite, du coup, ce qui est important aussi à avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas tout seul dans notre manière d'interpréter et qu'on suit des recommandations internationales et que ces recommandations internationales, elles nous apportent beaucoup de structures et aussi une certaine uniformité entre les centres pour justement pouvoir donner des réponses qui soient les mêmes. Donc ensuite, le résultat, il est rendu et expliqué. En tout cas, voilà, nous, c'est notre façon de travailler par le médecin clinicien qui a prescrit l'analyse lors d'une consultation d'annonce. Donc c'est vrai que moi, dans ma pratique, j'ai pu annoncer des résultats en consultation pluridisciplinaire avec le professeur Mathieu Mille ou avec le docteur Béatrice Desnoux qui va parler par la suite. Mais parfois aussi, ça m'est arrivé de voir les familles de mon côté ou de les neuropédiatres. Mais en tout cas, voilà, on travaille ensemble et on s'adresse les patients à chaque fois pour pouvoir multiplier les informations et multiplier les possibilités pour les familles de nous poser des questions. Donc cette consultation, elle a pour objectif de donner une information, bien sûr, sur le diagnostic de la maladie, sur les possibilités thérapeutiques, sur le suivi. Et puis aussi, du coup, ça c'est plus pour la partie génétique, sur l'état des lieux, enfin, aussi neuropédiatrique, mais l'état des lieux des recherches médicales et scientifiques, notamment sur le plan génétique. Les associations de patients, comme la vôtre aussi, c'est le moment où on peut parler de ce type d'association et d'organisation aux parents, et donc donner le conseil génétique. Et comme je vous disais, le conseil génétique, il peut être donné lors de l'annonce ou à distance, lors d'une consultation dédiée, parce qu'on sait que parfois, ça fait beaucoup d'informations d'un coup et que c'est important aussi de pouvoir séparer les deux. Et donc là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le conseil génétique, il est adapté à chaque situation. C'est difficile aujourd'hui de vous donner un conseil génétique pour tous. On a dit, vous êtes tous unis, vous avez tous une histoire particulière, particulière, et puis vous avez des mutations, enfin voilà, chaque enfant a une mutation différente. Donc voilà, ça dépend vraiment des cas de figure. Et ce que je voulais simplement vous donner, mais on en a déjà parlé finalement, comme grande ligne, c'est de dire que pour tout nouveau projet parental des parents d'un enfant avec une forme dite sévère, il est systématiquement proposé un suivi au sein de ce qu'on appelle un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. C'est un centre où il y a des gynécologues, principalement des généticiens, et aussi du coup des spécialistes de toutes les disciplines, et notamment des neuropédiatres. Et dans le sein de ce centre, c'est des centres qui ont l'habitude de gérer des familles pour lesquelles il y a déjà un enfant avec un problème génétique, ou alors des grossesses pour lesquelles il y a des signes à l'échographie. Et donc dans ce cadre-là, il y a la consultation de conseils génétiques, et aussi la possibilité d'avoir une échographie de référence au deuxième trimestre de la grossesse, quoi qu'il arrive, pour rassurer les parents, et être bien systématique pour des familles qui ont déjà un enfant avec des difficultés. C'est ce qu'on peut proposer. Et aussi, c'est proposer et discuter avec la famille. C'est la famille qui choisit d'aller dans ce sens-là. On peut rechercher la mutation de KCNQD en début de grossesse, et c'est possible dès la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre de la grossesse. Donc c'était de réinsister sur le fait que c'est important de collaborer, qu'il y ait une collaboration étroite entre les différentes équipes cliniques et de laboratoires et de recherches. Donc c'est la manière dont c'est organisé à Marseille, avec les services cliniques qui sont en lien avec les filières de soins maladies rares, les centres de référence. Donc nous, il y a deux affiliations à l'hôpital de la Timone à Marseille. Aussi le lien avec l'hôpital qui fait le laboratoire, le laboratoire génétique à l'hôpital qui fait des analyses de diagnostic. Et aussi, vous allez le voir, c'est tout ce qui va suivre après du coup mon intervention, les laboratoires de recherche qui travaillent pour améliorer les connaissances vraiment sur les gènes, le fonctionnement, comment ça fonctionne ensuite dans le cerveau et pourquoi est-ce qu'il y a des pronostics différents. Et toutes les questions que vous vous posez, c'est vraiment la barre de recherche. Donc la stratégie de collaboration, elle permet donc d'identifier, d'intégrer rapidement les variants génétiques, d'obtenir un diagnostic pour les familles qui permet donc de faire ce conseil génétique, de créer des modèles précliniques pour développer des stratégies thérapeutiques. Et c'est ce que j'essaye de développer dans le cadre de ma thèse de science et ce que mes collègues ensuite vont vous présenter comme approche. Et bien sûr, d'améliorer au sens large finalement toutes les connaissances sur le fonctionnement cérébral, puisque vous l'avez très bien discuté déjà dans le chat. En fait, il y a probablement beaucoup d'autres gènes qui rentrent en compte et pour lesquels on n'est pas encore en 2021 capables de vraiment prédire leur impact. Merci beaucoup Florence, pas généticien, que toutes ces affaires-là, elle l'a très bien dit Florence, ça relève de la compétence d'un généticien. Alors évidemment, quand on est neuropédiatre et qu'on suit à longueur de journée des enfants porteurs de maladies génétiques rares, on a tellement entendu parler de ces problématiques, de de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire, de mosaïque germinale, de mosaïque somatique, de risque de récurrence, de maladies récessives, dont il ne s'agit pas ici, qu'on peut répondre aux familles. Et pour rebondir sur ce que disait Mme Cardo, on peut répondre aux familles, mais ça ne fait pas très longtemps qu'on… Enfin, ça ne fait pas très longtemps. Disons qu'à l'échelle de la médecine, ces histoires de de nouveau, mais qui peuvent être présents sous forme de mosaïque germinale, somatique, et qui sont certainement plus fréquents que ce qu'on pensait au début, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut répondre, mais que les personnes compétentes pour répondre à des questions de conseils génétiques, de risque de récurrence, d'indication d'amniosynthèse, de biopsie de trophoblast, ce sont les généticiens. C'est que quand votre enfant, qui est suivi par un neurologue, un neuropédiatre, un pédiatre, quand on fait le diagnostic de mutation de KCNQ2, il faut, et c'est recommandé, même s'il vous a très bien expliqué, ce qui est recommandé, c'est quand même d'aller à l'occasion voir un généticien, et à l'occasion, c'est sans urgence, si on n'a pas prévu d'avoir besoin d'informations très précises tout de suite, mais rapidement, si on a besoin d'avoir des informations, parce qu'on a besoin de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on a envie de faire d'autres enfants en particulier. Il faut vraiment... J'aimerais juste rebondir sur les mosaïques somatiques et germinales, parce qu'elles sont dans deux catégories différentes, donc la forme de nouveau et la forme familiale bénigne. Est-ce que les conséquences sont les mêmes pour la mosaïque germinale et la mosaïque somatique ? Parce que dans l'une, on parle de conséquences sévères et dans l'autre, probablement pas. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce qui est compliqué, en fait, dans le terme... Enfin, dans le... Ce qui est difficile à comprendre, c'est que quand on a une mosaïque, en fait, comme on n'a pas toutes nos cellules qui sont atteintes, en fait, ce qui va compter, c'est le ratio de cellules mutées versus le ratio de cellules qui ont un fonctionnement dit normal. Et en fait, on n'a pas de représentation. Je vous disais qu'on ne fait pas de ponction des ovocytes ou des spermatozoïdes parce qu'on les détruirait. C'est la même chose pour le cerveau. On n'a pas une cartographie très précise du pourcentage de cellules en mosaïque au niveau du cerveau. Et ça, du coup, sur la fonction, c'est là où le pronostic de la mosaïque est difficile à dire. On peut avoir une mutation dite sévère associée à une forme sévère en mosaïque et avoir un phénotype, c'est-à-dire avoir des signes cliniques modérés. Parce que, justement, on a des cellules normales qui prennent le relais et qui font que ça fonctionne mieux que si on a 100% de cellules avec la mutation. D'accord ? Donc, finalement, c'est ça qui rentre en jeu dans la mosaïque. C'est effectivement le type de mutation. Vous avez raison, c'est toujours important puisque c'est une mutation associée à une forme bénigne et qu'on n'en a pas beaucoup en pourcentage. Forcément, on se dit que le fonctionnement se rapproche de la normale. Par contre, si on a même très peu de cellules mutées en pourcentage, ça peut quand même donner une épilepsie chez le parent mais qui serait une épilepsie beaucoup moins sévère. Donc, en fait, la mosaïque somatique, ça dépend du pourcentage de cellules affectées, mutées et aussi, du coup, de leur localisation. D'accord. Du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas dire si ça sera plus ou moins sévère dans la somatique. Non, c'est difficile. Voilà. Et la germinale, du coup, c'est complètement autre chose. En fait, la germinale, c'est une mutation, enfin, c'est une mosaïque somatique aussi, sauf qu'elle ne concerne que ce qu'on appelle les cellules germinales, les ovocytes et les spermatozoïdes. C'est vraiment une dénomination spécifique. Merci. Et lors de l'analyse de l'exome ou le génome, c'est spécifié en germinale ou mosaïque lors de la conclusion de l'analyse où ils nous révèlent les variants, etc., si c'est pathogène, est-ce que c'est spécifié ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une analyse génétique chez votre enfant, c'est à partir du sang. Donc, s'il y a une mosaïque, en fait, c'est une mosaïque dans le sang et donc, c'est forcément une mosaïque somatique. D'accord. Puisque finalement, c'est vrai que le terme n'est peut-être pas spécifié. Quand on parle de mosaïque sur un résultat sur le sang, c'est une mosaïque somatique. D'accord. La mosaïque germinale, c'est vraiment ce qu'on donne comme conseil génétique quand on a dit que c'était des nouveaux. On dit qu'il reste ce risque résiduel de mosaïque germinale puisqu'en fait, on n'a rien trouvé dans le sang des deux parents. Qu'est-ce qu'on peut dire aux frères et sœurs des enfants qu'on suit, nous, qui sont porteurs d'une mutation de KCNQ2 ? Donc là, c'est effectivement une question qui est importante. Effectivement, là encore, chaque cas est différent puisque ça va dépendre de si cette mutation est survenue des nouveaux. Si elle est survenue des nouveaux, on dit qu'il n'y a pas de risque pour les frères et sœurs. D'accord ? Parce que si le frère et sœur avaient hérité à nouveau de la mutation dans le cadre de la mosaïque germinale, il aurait des signes cliniques. D'accord ? Il serait porteur de la maladie de la même manière que son frère ou sa sœur attendent. Donc, un frère et sœur sain d'un enfant qui a une mutation KCNQ2 dé nouveau, il n'y a pas de risque. Par contre, évidemment, quand on a un des parents qui est porteur d'une mosaïque avec une forme ménine, il n'y a pas non plus… Pour le frère et la sœur, il n'y a pas de risque particulier. On peut être rassurant. Ok ? Après… Oui, vraiment, il faut vraiment dire qu'on peut être complètement rassurant puisque si… Généralement, on nous pose la question, Florence, en fait, on fait le diagnostic chez un bébé et les parents nous disent mais son grand frère ou sa grande sœur qui va bien, est-ce qu'il a besoin d'un suivi ? Et vraiment, on peut être rassurant. S'il n'y a pas de symptômes, il n'a pas hérité de la mutation. Il aurait des symptômes sinon parce qu'on n'hérite pas d'une mutation en mosaïque. La mutation, c'est… Quand on est en mosaïque, on ne l'a pas hérité de nos parents. Si on hérite de quelque chose de nos parents, c'est dans toutes nos cellules. Quand on est en mosaïque, c'est quelque chose qui s'est construit sur nous qu'on peut transmettre mais qu'on ne peut pas hériter. Et donc, un enfant qui va bien dont le petit frère est porteur de mutation KCNQ2, cet enfant, fille ou garçon, il n'y a pas besoin de consultation génétique. Il n'y a pas besoin de l'inquiéter pour une future grossesse. En fait, il n'a pas plus de risque que n'importe qui d'avoir une mutation de KCNQ2 en mosaïque, c'est-à-dire quand même extrêmement faible. Ce ne sont pas des notions qui sont très faciles à expliquer pour les parents ensuite à l'enfant. Ce qu'on propose pour ce type de… Voilà, pour les fratries, en fait, pour les frères et sœurs qui ont quand même été en contact avec un frère ou une sœur malade et qui peuvent se poser des questions pour eux pour leur grossesse et de leur reproposer de faire une consultation de conseil génétique quand ils sont en âge d'avoir un projet d'enfant. J'ai juste une petite interrogation, juste, en fait, par rapport à la forme bénigne familiale. Donc, ça a été hérité plusieurs fois d'affilée, mais il y a bien eu un premier qui l'a eu de nouveau ou pas forcément ? Si, vous avez raison. C'est effectivement ce qui se passe, en fait. Il y a bien un individu à un moment donné dans la famille qu'il a eu. Il n'y a pas… Il peut y avoir du bénin. J'ai essayé de simplifier en disant que les grands cadres, mais vous avez bien compris, effectivement, je vois qu'il peut y avoir des mutations de novo bénigne. Et c'est ce qui complexifie aussi pour nous l'interprétation et de correctement répondre aux familles. Il y a des types de mutations dont on pense qu'elles vont être bénignes, mais il faut attendre un petit peu pour être sûr. C'est des bébés qui finissent par ne plus avoir de crise, qui se développent normalement. Et donc, on dit que c'était certainement une mutation bénigne, mais c'est le premier de la famille. Et donc, un jour, ce bébé, il sera papa ou maman, puis grand-père, grand-mère. Après, peut-être, il y aura toute une lignée dont il sera le premier. Mais même dans ces cas-là, vous savez, même dans ces cas-là, les connaissances évoluent. Et donc, même ces enfants qui vont bien, on insiste et on tanne un peu les parents qui, quelquefois, nous disent « Bon, maintenant, on a eu peur et puis maintenant, on voit que ça va mieux. On n'a pas tellement envie d'aller voir le… de retourner à l'hôpital et on les tanne pour qu'ils aillent voir un généticien. Parce que même dans ces formes bénignes, c'est quand même très important d'avoir un conseil approprié à sa famille et de toutes ces données de pouvoir en parler tranquillement. pour qu'ils aient